Juve 3, Bologne 0, la Juve gagne enfin, regagne enfin un match de football. Première victoire depuis le 31 août, toutes compétitions confondues. Toutes vos impressions évidemment sur la victoire des Bianconeri à l'Alliance Stadium face à Bologne. Les réalisations signées Philippe Kostic, Dujavlovic et Arkadius Milik. En parlant de ce 31 août, c'était le match face à la Spezia. C'était évidemment la dernière victoire de la Juve et toutes compétitions confondues. C'était aussi le dernier but, toutes compétitions confondues de DV9. Donc voilà, soirée parfaite pour la Juve qui retrouve la victoire. Et donc c'était une victoire importante pour la Juve aussi pour rester à 7 points de retard sur le Napoli et la Talente en tête du classement. Et surtout en vue des matchs très importants qui attendent la bande de Max Aigri en championnat. Donc avec cette confrontation directe face à Milan à Saint-Cyrou samedi prochain. Puis le derby face au Taureau, là aussi ça sera samedi dans deux semaines. Dans la globalité, je pense que la Juve maîtrise son sujet, mérite amplement cette victoire. Surtout en première période, on a vu une Juve bien plus agressive qui a emporté quasiment tous les duels face à Bologne. Mais finalement, il a manqué ce petit but. Ce but pour se mettre à l'abri côté Bianconeri, c'est ce qui a été fait en seconde période. La réelle différence entre la première et la seconde période, c'est que la Juve s'est mise à l'abri en seconde période. Malgré tout, j'ai trouvé pendant 90 minutes une Juve concernée, une Juve qui avait l'envie d'aller chercher un résultat. Et ça, c'est évidemment très important. C'est un petit peu ce qui manquait quand on regarde un petit peu aussi l'envie d'aller chercher et d'aller de l'avant. La Juve a tiré bien plus de fois que lors des derniers matchs cette saison. 17 tirs, alors évidemment 6 seulement ont été cadrés, mais 17 tirs tentés. Il me semble que ce n'était jamais arrivé en Syrie à cette saison depuis la première journée face à Sassiolo. Donc voilà, point positif de ce match et qu'il y a eu l'envie côté Juve et d'aller chercher quelque chose, d'aller se projeter vers l'avant. Il y a toujours eu cette solution dans la surface de réparation. Donc voilà, un peu de positif dans un début de saison où le négatif dominait clairement. Donc voilà, notamment sur les centres de Philippe Costi, sur le nombre d'occasions tentées. Il y a toujours eu cette présence en plus dans la surface de réparation. C'est un peu une nouveauté, c'est un peu une breaking news les amis. Alors oui, c'est quelque chose qui peut sembler logique pour beaucoup d'entre vous. Sauf que pour ceux qui suivent la Juve et cette saison, et depuis plusieurs matchs, même la saison dernière, c'est l'un des plus grands défauts de la Juve de Max Alegri. C'est-à-dire cette absence dans la surface de réparation, le manque de soutien de Dujan Vlaovic. D'ailleurs, on va revenir à ce duo, ce tandem entre Dujan Vlaovic et Arkadius Minik qui m'a plu. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de défauts, il y a encore beaucoup de déchets. Mais on voit un Arkadius Minik beaucoup venir dans le cœur du jeu. Et ça, c'est évidemment important. Et ça, c'est signe d'un joueur qui est en pleine confiance. Il y a ce but magnifique du Polonais qui inscrit son quatrième but ou de compétition confondue. Si on veut être honnête, cinq buts puisqu'il y a ce but refusé face à Sanitana. On ne va pas réécrire l'histoire. Mais bref, voilà, Minik est dans un début de saison de feu. Et ça se sent sur le terrain, les amis. C'est un joueur qui vient prendre les ballons, qui permet à Dujan Vlaovic de rester un petit peu plus dans ses structures de pointe. Et donc, d'a évolué dans un 4-4-1-1. Et ça, c'est important aussi de voir un petit peu la gestion qu'aura Arkadius Minik sous Max Ayeri. Malgré tout, il y a cette entente qui est déjà assez positive et qui me plaît. Alors, évidemment, je vous ai dit, il y a encore beaucoup de déchets puisque parfois, il y a ces appels que ces deux font... Il y a les deux mêmes appels des deux numéros 9. Donc, voilà, il y a encore des choses à quadriller. Mais ce sont beaucoup de signaux positifs. Et voilà, je pense que, comme vous tous, je suis en... J'ai le moyen de vous le dire aujourd'hui. Arkadius Minik, en ce 2 octobre 2022, mérite amplement d'être titulaire. Voilà, nul doute que Max Ayeri le confirmera lors des prochaines échéances en Ligue des Champions. Et en Serie A, puisqu'il le mérite très clairement. Donc, voilà, c'est important pour Max Ayeri d'avoir un Arkadius Minik présent. C'est important d'avoir un doujeu de l'œil qui retrouve le but. C'est important d'avoir, voilà, des attaquants concernés. Il y a eu ces buts, aujourd'hui, 3 buts de 3 attaquants. Donc, ça aussi, c'est des signaux, voilà, qui peuvent sembler anodables. Mais qui sont extrêmement importants pour une Juve qui avait besoin, justement, aussi, de ce petit côté positif. Dans l'ensemble, voilà, je vais le redire, dans la prestation collective, ça m'a plutôt plu. Avec, comme je dis, pas forcément un jeu flamboyant. Pas une Juve qui a dominé et qui a proposé, voilà, le match du siècle. Mais surtout, une Juve innovante dans l'envie d'aller chercher quelque chose. D'aller de l'avant, d'aller agresser le porteur du ballon. Surtout en première période, les amis. Je re-regarderai le match demain. Mais, voilà, on dirait que j'ai pu voir des joueurs qui étaient quasiment, à chaque fois, présents dans les duels. Et surtout, leaders sur les duels qui ont été quasiment remportés par les bienconneries. Prestation individuelle. On ne va pas en revenir. Il y a évidemment Dujarovic dans les top. Il y a évidemment Arkadius Milik. Alors, vous allez me dire, Dujarovic, je suis assez gentil. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a loupé ce but du 2-0. Mais, voilà, dans l'ensemble, en totes, comme je vous l'ai dit, entre le Polonais et le Serbe, m'a plu. J'ai bien aimé aussi, les amis, la prestation de Bremer. Défensivement très solide. Il a apporté cette clairvoyance, cette tranquillité aussi. Ça, c'est important dans une équipe qui manque, manque, manque d'assurance. Avoir un défenseur central d'une telle qualité. Alors, oui, la Lille n'a pas énormément souffert. Puisque, comme j'ai mis dans mon papier que j'ai écrit pour 90 minutes, c'est vrai que Bologne est venue à l'Alliance Stadium avec très peu d'ambition. Et le classement le démontre, puisque Bologne est 17e du classement à la fin de cette 8e journée. On est à un point de l'Elas Véron, qui est 18e. Bref, une équipe qui a tiré une fois, qui a cadré une seule fois, qui a cadré qu'une seule frappe, pardon. Bref, voilà. L'équipe de Thiago Mota est en grand rodage. Mais ça n'empêche pas. Défensivement, j'ai trouvé une nuve appliquée. Même discours pour Alexandro. Donc, voilà. Point positif. Pareil pour Danilo. Donc, voilà. Cette sérénité défensive, les amis, d'un point de vue collectif et individuel, est quelque chose qui m'a plu. Autre prestation intéressante, les amis, je suis le premier à le dire, c'est celle d'Adrien Rabiot. Alors, pareil. Sa prestation n'est pas forcément flambayante, les amis. Je lui ai mis un 6,5 à Adrien Rabiot. Mais c'est plus positif de d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a l'envie d'aller se projeter vers l'avant. Il y a eu beaucoup plus d'intensité qui a été mise par le français. C'est ce qu'on voyait très peu, trop peu. J'ai décidé de mettre Rabiot dans mes tops et je lui ai mis la note de 6,5. Je verrai ce qu'auront mis les autres journaux italiens. Mais je pense que 6,57, Adrien Rabiot le mérite dans ce match-là. Qui était aujourd'hui aligné dans ce double pivot avec Manuel Locatelli. Qui s'est finalement transformé parfois en pur 4-3-3. Avec MacKedy dans cette position de mezzala droit. Cette position de mezzala d'insertion. Donc, voilà. Après, si on veut aller chercher encore des défauts à Adrien Rabiot. Je pense qu'il en aurait énormément et je le dis avec la plus grande conviction. Cette capacité à aller se projeter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Max Agri. Il l'a dit lors de nombreuses conférences de presse. Adrien Rabiot ne peut pas finir une saison avec zéro but. Donc, ça veut dire qu'il a cette capacité d'aller apporter le surnom dans la surface de réparation. Sachant qu'on sait que la Juve manque de soutien dans ce coin-là du terrain. Là où souvent, Dujam Vlovic est bien bien seul. Philippe Kostic évidemment aussi dans les tops pour son but. Voilà, même discours. Je pense qu'au Philippe Kostic, je dois améliorer certaines phases de jeu. Notamment avec quelques paires de balles inutiles. Voilà. Là où parfois, il ne l'a pas à centrer. Il sent, bref, des gestions de maman qui peuvent être mieux gérées de la part du cerf. Bref, la Juve s'impose 3-0. Face à Bologne, belle réaction des bien-coléries qui devaient absolument s'imposer. pour rester, on va dire, dans cette fameuse course au Scudetto qui est encore bien bien loin. Passer devant l'Inter qui avait perdu hier face à la Roma. Et surtout se préparer au mieux avant ce choc face au Maccabi. Et cette confrontation directe face à Milan. Samedi prochain, toutes vos impressions dans les commentaires. Vos tops, vos flops. La Juve prend 3 points. À l'adresse, la dure, face à Bologne. Chao, chao.